Aujourd'hui tu es international de rugby, est-ce que dans ta jeunesse, dans ton enfance ou même un peu plus tard, tu as un jour rêvé ou pensé que ce serait ce que tu es aujourd'hui ? Non, pas spécialement je dirais, pas en tout cas au début que j'ai commencé, après ni plus jeune, après c'est, oui, plus je progressais, plus je me disais, voilà, tu as peut-être les moyens un jour de finir là-haut et puis ça s'est réalisé, donc ouais, mais ce n'est pas venu tout de suite en tout cas. J'ai commencé assez tard, donc à 17 ans, j'ai toujours suivi, toujours aimé le rugby, mais je ne l'avais jamais pratiqué avant. Ma mère était un peu réticente à l'idée de voir son petit chéri se faire mal, je dirais. Mon père, même s'il ne le disait pas, il disait toujours à ma mère, tu verras, il ira bourouin, et puis quand il était bourouin, il disait, tu verras, il sera en Écoute de France, alors que moi, pas du tout, il ne m'en parlait pas à moi, il ne me parlait pas directement. Et voilà, après c'est vrai que je me suis rendu compte que je progressais, que je prenais du plaisir en tout cas à le faire, et c'est toujours le cas, mais voilà, ça m'a permis de viser plus haut en tout cas. Est-ce qu'on peut dire que le rugby a perturbé le cours de ta vie tel qu'il était avant que le rugby prenne une grande importance ? Oui, parce qu'au départ, je travaillais à la mairie à Bourouin, et oui, ça a perturbé, parce que déjà, j'ai toujours voulu garder mon travail jusqu'à ce que je ne puisse plus, mais j'ai toujours voulu garder ses trous de secours au cas où, on sait que le sport, ça peut être éphémère, et qu'il peut y avoir une blessure, et que ça peut être très rapidement stoppé, donc j'avais toujours voulu garder ça, et puis jusqu'en mai 2004, où j'ai arrêté, je me suis mis en disponibilité. Au début, j'étais passé à mi-temps, et après, je ne pouvais plus assumer le mi-temps non plus, donc je me suis mis en dispo, pour pouvoir vivre pleinement, et l'équipe de France, et le club. D'accord. Tu peux nous rappeler ce que c'était, ce métier, ce travail que tu faisais ? Je travaillais aux espaces verts, à la mairie, enfin, j'ai eu une formation de paysagiste, et j'avais pu trouver un job à la mairie de Bourouin, quand j'étais encore à Saint-Savin, au début, enfin, où j'ai commencé, au départ, et puis après, je suis arrivé à Bourouin, j'ai essayé de garder le travail, mais du moins, au départ, tant que j'étais en espoir, c'était dur, mais ça allait, quoi, on pourrait encore concilier les deux, et puis après, j'ai été obligé de passer à mi-temps pour pouvoir assumer le reste, et puis après, je ne pouvais plus suivre, pour ma première sélection, j'avais pris sur mes congés, pour pouvoir y aller, donc c'est vrai que c'est... Après, on ne pouvait plus, au niveau récupération, ce n'était plus possible. Qu'est-ce qu'aurait été ta vie, s'il n'y avait pas eu de rugby à ce niveau-là ? Je ne sais pas, je serais peut-être encore là-bas, je n'en sais rien, en tout cas, je me voyais faire un boulot d'extérieur, quoi, le paysagiste, c'est quelque chose qui me plaisait, d'être au contact de la nature, et ne pas être enfermé dans un bureau, je ne me voyais pas du tout enfermé dans un bureau, et être à l'extérieur, même si les conditions sont des fois difficiles, mais je ne me voyais pas du tout enfermé. Paysagiste, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais envie de refaire une fois ta carrière terminée ? Pourquoi pas, je sais qu'on en a déjà parlé avec un collègue qui a monté sa boîte récemment sur Bourgouin, et voilà, pourquoi pas après m'associer avec lui et faire quelque chose ensemble. Et l'après-carrière, c'est déjà quelque chose à laquelle tu penses ? Justement, c'est ce que je commence à regarder, parce que ça sera très vite là. J'espère le plus tard possible, mais on ne sait pas, donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut... C'est que 78, c'est ça ? Oui, 78. Tu te donnes encore combien d'années à la fin de la ? Je ne sais pas, j'ai encore au moins deux ans, voire trois ans à Clermont, Après, je crois que c'est le corps qui dira stop, et mentalement et physiquement, donc ça on verra par la suite. Est-ce qu'on a le temps quand même d'être curieux de ce qui se passe autour de la vie, dans la vie ? Ou est-ce qu'on est un peu dans sa bulle, centré sur sa performance ? On est dans sa bulle par moments, je dirais, mais après c'est vrai que c'est important de faire autre chose aussi. On ne peut pas penser à rugby du matin au soir sans avoir autre chose pour s'oxygéner un peu la tête, et se faire du bien mentalement, je crois que c'est important en tout cas de voir autre chose. Qu'est-ce que tu fais toi justement pour ça ? J'essaie en tout cas au maximum, comme je te disais, de passer du temps en famille, aller, je ne sais pas, même à la piscine avec les gosses, enfin n'importe quoi. Après, je suis assez nature et je vais un petit peu à la chasse à la pêche, tu vois, donc ça me permet, même si c'est qu'une demi-journée de temps en temps, de se ressourcer, tu es tranquille, il n'y a personne qui te casse les pieds autour et ça permet vraiment de le relâcher, de penser à autre chose. La pratique du rugby, ça peut apporter une certaine notoriété. J'imagine que les gens te reconnaissent un peu dans la rue, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à appréhender, qui pèse dans la vie ? Ça dépend, je dirais, ça dépend. En gros, c'est amusant et c'est sympa quand c'est des enfants ou des gens qui sont polis, ça l'est moins quand c'est d'autres personnes qui se croient tout permis et qui viennent un petit peu dans l'intimité, je dirais. Donc voilà, c'est déjà arrivé que je me fâche par rapport à ça et quelqu'un qui était venu à la maison, qui prenait la maison en photo, donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas passé. Je pense que le mec s'en rappelle aussi. En tout cas, personne n'est revenu depuis. Est-ce que tu aurais un bon souvenir, un mauvais souvenir ? Alors c'est peut-être celui-là lié à... Ouais, le mauvais, c'est celui-là. Après, les bons souvenirs, c'est toujours voir les étoiles qu'on peut mettre dans les yeux des gosses quand ils viennent demander un autographe. Voilà, c'est des moments qui sont importants et qui font partie aussi du boulot. On prend énormément de plaisir quand c'est des personnes qui viennent et qu'on voit que ça leur fait plaisir et qu'ils sont contents de nous voir. Donc voilà, ça, c'est important aussi. Est-ce qu'on apprend à regarder un peu différemment dans la rue quand on se promène pour éviter un peu les regards des gens ? Ouais, ça peut arriver si tu vois ou si tu as l'impression que le mec, ça va être impénible. Tu te dis, bon, on va aller de l'autre côté pour être un peu tranquille. Non, mais voilà, après, ça fait partie, comme je te dis, ça fait partie du truc. Mais c'est vrai que des fois, même en course, tu vas faire les courses dans une grande surface. C'est tout juste, si tu ne vois pas les mecs, c'est tout juste qu'ils ne regardent pas ce que tu as dans le caddie. Ils surveillent ce que tu manges. Oh, bah tiens, il a pris ça. Voilà, c'est des fois un peu trop, mais voilà, ça fait partie du job, on dirait. Est-ce qu'il y a une chose qui t'énerve dans le rugby et ce serait quoi ? Peut-être les mecs qui insultent sur le terrain, ouais. C'est-à-dire les joueurs, entre eux ? Les joueurs, ouais, entre eux, ouais. Ça peut m'énerver, je trouve ça débile et je ne vois pas trop l'intérêt. Ça peut arriver à faire de l'effet sur certaines personnes, oui, certainement, s'ils le font. Mais je trouve ça un peu dommage par rapport aux valeurs qu'il y a dans ce sport. Est-ce qu'il y aura une chose dans le rugby qui te révolterait ? Non, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé déjà dans le rugby, mais les règles notamment. Non, je ne sais pas, que le public peut-être devienne un peu plus comme au foot, ouais, ça serait un peu dommage, je trouve. Tu le sens ? On sent qu'ils sont beaucoup plus critiques, je pense, qu'avant, ouais. On sent que, voilà, des fois ils se disent, voilà, on a payé notre billet. Il y en a, ils ne comprennent rien aux règles, mais ils viennent là plus pour se défouler que pour apprécier le jeu, je dirais. Est-ce qu'il y a des choses qui te font rire dans le rugby d'aujourd'hui ? Ouais, le côté un peu de paillettes, peut-être des fois du stade français, je dirais. Il y a des fois, ça fait peut-être des fois un peu trop. En tout cas, ça a fait la promotion de notre sport depuis plusieurs années. C'est aussi grâce à ça que le rugby plaît de plus en plus, mais voilà, c'est des fois peut-être un peu trop. Alors, quel serait le partenaire qui te fait le plus rire, et pourquoi ? Est-ce que tu es un partenaire qui te fait partie de l'armée, et qui c'est ça ? Ben ouais, je pourrais te dire Julien Pierre. Rien que déjà, quand je vois sa tête, ouais, ça me fait un peu rire, mais après, il est toujours en train de déconner. Donc, forcément, c'est un peu compliqué pour se concentrer, même dans le vestiaire avant le match. Mais voilà, après, le terrain, c'est autre chose. C'est vrai que jusqu'au coup de sifflet, ça ne nous empêche pas de déconner. On essaie de faire gaffe aussi par rapport aux autres, parce que ça peut troubler un petit peu la préparation de certains. Donc, voilà, c'est un peu... Et c'est de quel ordre, là ? Pour n'importe quoi, pour quelqu'un qui va parler dans le vestiaire, ou qui va accrocher un mot, voilà, si on se regarde, c'est parti, quoi, donc... Mais bon, voilà, enfin, comme je te dis, ça ne vous empêche pas de nous concentrer, après, dès qu'on rentre sur le terrain. C'est peut-être une façon d'évacuer un peu le stress, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, on passe des bons moments, ça. Et alors, ton partenaire qui te ferait peur ? Peur, ouais, je pourrais te dire, j'ai mis qu'une mort, peut-être. Déjà, physiquement, quand tu le vois dans le vestiaire, c'est un peu hors norme. Après, je préfère l'avoir dans mon équipe qu'en face, c'est sûr, par rapport au plaquage qu'il peut imposer aux autres. Souvent, limite, mais voilà, c'est quelqu'un, en tout cas, qui met énormément d'engagement. À l'entraînement, on le sent passé ? À l'entraînement, on essaye de l'éviter aussi, quoi. Bon, même s'il met un peu moins d'engagement à l'entraînement, mais si je peux me mettre un peu plus loin, c'est aussi bien. Je n'ai pas peur sur le terrain, mais j'ai déjà appris plusieurs fois, tuis la guide de Perpignan-Lancé. Quand tu le vois arriver, tu te dis qu'il va falloir être gainé, parce que ça fait 130 kilos et ça arrive très vite. Après, c'est plus physiquement qui sont impressionnants. On n'a pas peur sur le terrain, mais tu sais qu'il faut être prêt quand il y en a un qui arrive comme ça en face.